Bonjour à tous, je suis Lubrice et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et surtout pour cette nouvelle année. Bonne année à tous, bonne année 2024, j'espère qu'on va enfin s'en sortir. En tout cas, moi je vous souhaite mes meilleurs encouragements pour cette année. Il va falloir vous accrocher les français parce que là, il y a des choses formidables qui se préparent pour les années à venir. En tout cas, j'avais envie de commencer cette année avec une note plutôt positive, même si on va arriver à nuancer ça. Un retour au pays. Ça fait plaisir les retours au pays, on adore ça. Et cette fois-ci, c'est un homme qui trouve difficile de vivre en France et l'État lui donne 2000 euros de vos impôts, de votre argent, pour qu'il retourne dans son pays de naissance. C'est exceptionnel. Alors là, vraiment, on est au summum. Les mecs viennent chez nous illégalement, puis on les renvoie chez eux avec notre argent. Bon ben voilà, c'est parfait. Allons voir ça ensemble. C'est un reportage de France 24. J'espère que je ne vais pas trop me faire censurer parce que, je vous le dis honnêtement, le service public déteste lorsque les gens utilisent leurs images. C'est financé par l'impôt des français, mais les français n'ont pas le droit de l'utiliser. Par contre, les chaînes privées qui sont financées que par des milliardaires, on a le droit d'utiliser les images. Bon ben là, c'est sensationnel. Allons voir ça ensemble. Ça a été très incitatif puisqu'on a connu une forte recrudescence du nombre de retours volontaires depuis le mois de novembre, décembre. Là, rien que pour le mois de janvier, on a une centaine de personnes sur Lyon qui sont en attente, en instance de départ. Oui, ça m'a motivé aussi parce que c'est de l'argent. Je pense que de mon arrivée, ça peut m'aider à débloquer un peu des situations qui peuvent me bloquer. Et donc, ça va m'aider. Donc là, je suis content. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas situé, on parle quand même du fait qu'en gros, ils ont dû mettre en place un service pour donner 2000 euros et inciter les étrangers en situation irrégulière en France à partir. On leur donne 2000 euros. Voilà, en fait, on est dans ce monde-là. En fait, la France n'a pas la force et les possibilités de faire quitter des clandestins de son territoire vers leur territoire d'origine. Donc, en fait, le seul moyen pour la France de faire appliquer ces lois, c'est de payer les gens en leur disant « S'il vous plaît, je te donne 5000 balles si tu ne décales pas ton professeur de français. Ça va ou pas ? Est-ce que tu peux tenir ça, genre 6 mois ? » Non, mais c'est formidable. C'est formidable. C'est-à-dire que dans un pays normal, en fait, tu n'appliques pas les lois, eh bien, en fait, il y a quelqu'un qui vient et qui te prend de l'argent. C'est le principe de l'amende, en fait. Tu sais, c'est le principe de payer une contravention. C'est-à-dire que, voilà, en fait, toi, tu as fait un petit excès de vitesse sur la route, tu payes 130 euros d'amende, tu n'as pas mis ton masque au vide, c'est 130 balles d'amende, tu fais un regard appuyé, c'est 90 euros d'amende. Par contre, Moussa, qui vient directement d'Afrique et qui est là de manière illégale, lui, on lui donne 2000 euros pour qu'il retourne chez lui. Lui, il est carrément payé. C'est formidable. J'adore ce pays, c'est sensationnel. On paie les gens pour qu'ils n'enfreignent pas la loi et les Français, on les réprimande quand ils la suivent. Et là, en fait, ils sont en train de se féliciter du fait que ça a incité des migrants clandestins à faire pareil, à récupérer les 2000 euros pour retourner chez eux. Mais normal, vous les payez, en fait. Vous les payez, donc évidemment qu'ils m'ont accepté. Et c'est surtout drôle, parce que ça amène quand même le débat du grand « Oui, on faut accueillir les gens qui viennent de payer en misère et en... » Ouais, enfin, il y a quelqu'un qui vient de payer en guerre, tu lui donnes 2000 euros pour qu'il retourne dans son pays en guerre. Je ne pense pas qu'il acceptera. Je ne pense pas qu'un Arménien ou un Ukrainien, il accepterait 2000 balles pour retourner sur le champ de bataille. Non, non. C'est-à-dire que là, eux, ils sont prêts à retourner au Congo pour 2000 euros. « En 2016, 4774 départs volontaires ont été enregistrés. Montant total, 6 millions d'euros. » C'est 6 millions d'euros de vos impôts, les gars. 6 millions d'euros de vos impôts pour renvoyer 4000 personnes. C'est-à-dire qu'on reçoit par en 500 000 migrants. Et là, en fait, on a utilisé 6 millions d'euros de vos impôts pour en faire retourner 4000. Et là, ce n'est même pas qu'on les a fait retourner, c'est-à-dire qu'on les a payés. C'est-à-dire que ce n'est même pas la procédure, etc., les frais d'avocats, la justice, l'avion, le carburant, les forces de police impliquées dans le truc. Là, c'est juste 6 millions d'euros qu'on a donné aux migrants. On a donné 6 millions d'euros à des migrants pour qu'ils rentrent chez eux. Mais la dystopie française est exceptionnelle. C'est incroyable. Une somme que le directeur de l'OFI assume parfaitement. L'aide au retour volontaire est un coût pour l'État 10 fois inférieur à la reconduite forcée. Puisqu'il y a une reconduite forcée, c'est des passages devant le juge. Ce sont des fonctionnaires de police qui accompagnent les personnes jusqu'à leur pays d'origine, des billets d'avion. Un constat confirmé par un rapport sénatorial. Si l'on additionne le maintien au centre de rétention avec des dépenses sanitaires, les frais d'éloignement et d'escorte, les frais de justice, une expulsion revient à 19 800 euros. Dans le cas d'un départ volontaire, les frais d'éloignement, l'aide au retour et l'aide à la réinsertion professionnelle coûterait entre 2 000 et 5 000 euros par migrant. Non mais... Comment ça 2 000 à 5 000 euros par migrant, les retours volontaires et les expulsions 20 000 ? Et là, ils sont littéralement en train de se vanter du fait que, vous avez vu, on fait quand même des économies. Normalement, on met 20 000 balles par migrant, là, on en met 5 000. Oui, mais on s'en fout, en fait. On ne devrait pas payer pour que des gens, ils ne viennent pas nous envahir. Ça ne marche pas comme ça. C'est quoi, là ? C'est le principe d'acheter la paix, là. C'est vraiment... Mais non, ça ne marche pas comme ça, en fait. On est où ? On est dans quel pays, là ? Mais bravo, en tout cas, vous faites des économies, des impôts des Français. C'est exceptionnel. Après, moi, je serai partisan de la politique du « tu es là illégalement ». On saute cette étape-là. On saute cette étape... Alors si, il la faudra quand même, parce que sinon, il ne rentra pas chez eux. Mais on saute cette étape-là et on saute cette étape-là. Et en fait, on prend le premier EasyJet dégueulasse ou j'en sais rien, moi. Pourquoi même un avion ? Pourquoi pas un bateau ? Genre, j'en sais rien, moi. Pourquoi on ne les fout pas sur les énormes ferrys, là, qui les portent-conteneurs ? Là, on les fout à l'arrière d'un porte-conteneur et on les fait débarquer sur la côte, là, comme ils aiment bien le faire chez nous. Et puis voilà, mais pourquoi, en fait ? Mais ils volent en quoi, là ? 19 000 euros, mais vous les faites voyager en business class, là, c'est... Il faut aussi leur confort, puis ils ont... Non, mais c'est exceptionnel. Puis là, par contre, bah, vous avez vu, on fait des économies, hein. C'est parfait. Non, mais c'est très intelligent. Moi, j'adore cette procédure. Après, ça pose quand même certaines questions. C'est qu'est-ce qui se passe, en fait, s'il revient ? Non, mais sans blague. Qu'est-ce qui se passe s'il a, en fait, Moussa, là, ici, présent. Moussa, 45 ans, parce que là, lui, c'est pas un mineur isolé, hein. C'est pas un mineur non accompagné. C'est Moussa, 50 ans, il a le béret, la veste en cuir, qu'il a sûrement dû payer avec les aides aux migrants. Qu'est-ce qui se passe si, lui, il revient ? Il fait quoi, là ? En fait, là, il revient, il prend un avion retour, il récupère 2 000 balles et il refait ça en boucle ? Ou c'est quoi l'histoire ? Genre, le mec peut gratter 2 000 balles en boucle. Il vient chez nous, il dit, je veux rentrer. On lui donne 2 000 balles, il rentre, il pose l'argent tranquillement dans la maison intercute à Kinshasa. Il reprend un avion, il revient en France, il dit, je veux rentrer. On lui redonne 2 000 balles et puis il fait ça en boucle, en fait. Bon, déjà, 2 000 balles, on leur paye à eux, c'est... Tu peux presque t'acheter un avion tout seul. Donc, en fait, il y a... Alors, j'imagine pas l'état de l'avion, parce que si c'est comme Troposphère 5 qui part dans le mur... Non, non, tu peux presque t'acheter un avion. Donc, limite, en fait, il économise sur le prix de l'avion. En fait, il fait deux alliés, il se rachète un avion, puis après, il vient lui-même tout seul, en fait, carrément avec son avion. Il repart direct avec. En fait, limite, le mec peut faire un arrêt, un crochet sur les Champs-Elysées, il se pose dessus. Il récupère les 2 000 balles aux Champs-Elysées instantanées. Puis s'il a envie d'économiser un peu en carburant, parce que ça doit coûter, il s'arrête directement à Marseille. Il s'arrête sur le tarmac de Marseille. Il y a un type qui leur met l'enveloppe instantanément par le hublot de l'avion. Et il ouvre le hublot de l'avion, il récupère l'argent, puis il décolle. Il retourne chez lui, il la repose, puis en fait, il y a moyen que s'il fait ça souvent et que l'État français voit que c'est un habitué, il lui donne directement 100 000, puis en fait, il ne revienne plus pendant, je ne sais pas moi, le temps que ça lui aurait fait pour faire les 50 allers-retours, en fait. Il y a vraiment moyen de faire des strats comme ça. C'est surprenant, c'est surprenant. La France, c'est incroyable. On ne peut plus faire appliquer les règles françaises, si ce n'est en payant les gens pour éviter qu'ils les enfreignent. Alors que les Français qui ne font que les respecter, eux, on les taxe le plus possible. Attention, t'as pris ce donade un petit peu trop vite. Attention, t'as roulé un petit peu trop vite par ici. L'horreur, quelqu'un a voulu décriter ta femme dans ta maison, tu as décidé de te défendre. Je pense que tu vas finir en 11. Lui vient chez toi gratter tes aides, ton argent, puis en plus, il se barre avec 2 000 euros de ton argent. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a forcément une personne qui a perdu ces 2 000 euros-là, qui aurait pu lui permettre, je ne sais pas moi, à payer des vacances à ses gosses, payer des frais médicaux, s'acheter un truc, rembourser sa voiture. En fait, ces 2 000 euros-là auront permis à Moussa de retourner dignement dans son pays et d'entreposer cet argent tranquillement chez lui. Bah écoutez, si tous les Africains du monde veulent venir chez nous, sachez que vous pouvez directement venir chez nous et on vous paiera. Voilà, on vous donne... En fait, si vous n'avez pas assez d'argent dans vos pays, vous venez en France, vous récupérez 2 000 balles, puis vous rentrez chez vous. Et puis, une fois que les 2 000 balles sont écoulées, vous avez juste à refaire la procédure. C'est exceptionnel ! Oh mais c'est incroyable, ce pays est sensationnel ! Bon, voilà, je voulais commencer l'année par une note positive, puisqu'on part d'un retour au pays. Mais évidemment, évidemment, en France, rien n'est complètement positif. S'il y a retour au pays, c'est qu'il y a votre argent qui a été dépensé, et pas de la meilleure des manières. Parce que là, c'est pas simplement les procédures qui ont pris 2 000 balles, c'est juste lui qui a gagné 2 000 balles. C'est directement dans sa poche. C'est-à-dire que là, c'est directement 2 000 balles dans la poche. Donc, on te les enlève à chaque fois que tu respires, ou parce que t'as mis le masque en dessous du nez, puis en fait, eux, on les donne alors qu'ils enfrennent la loi. C'est excellent ! Donc voilà, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on repart sur les chapeaux de roue pour une nouvelle année. Ça va être sensationnel ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire. Vous savez que ça aide énormément pour le référencement. Si vous voulez me suivre, vous faites un petit tour sur mon Twitter. On y est de plus en plus nombreux. On est plus de 2 500, et ça n'arrête pas de monter. Donc, continuez, je vous y attends nombreux. Et surtout, si vous voulez me suivre, vous faites un tour sur mon Patreon. J'y poste des vidéos d'avant-première, des podcasts et des vidéos d'exclusivité. Le tout dans des formats beaucoup plus longs, sans censure, sans langue de bois, sur des sujets bien plus piquants que je ne peux pas aborder sur YouTube. Donc, moyennant un abonnement de quelques euros par mois, vous permettez à un patriote comme vous de continuer à s'exprimer sur Internet, là où ça devient extrêmement compliqué. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. C'était Libris. Passez une bonne année. Et puis, bon courage. Ça va être sensationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.